Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour la deuxième épreuve de cette manche de Coupe du Monde à Contiolati, le relais, le relais français qui est donc la deuxième épreuve de cette Coupe du Monde à Contiolati. Ensuite il y aura un sprint, une poursuite qu'on fera dans la foulée, pour l'instant donc on fait un petit relais. C'est parti pour ce relais français, le relais homme, en espérant qu'il fasse beau, il fasse comme on a prévu. Allez pour l'instant on y va rapidement. Donc le premier relais, on a donc, on va se mettre un peu en mode réalisateur là, Philippe Horn, Antonin Guigona sur l'Alegride, pour l'Autriche on a Lémreur, on a Zimbal pour l'Ukraine, Pepe Femling pour la Suède, Stalder, Durcci, Ariola et Milard. Un premier relais plutôt abordable pour Antonin Guigona qui devrait finir dans le top 3 à la fin de ces deux tirs. On va avancer rapidement. Et on va se mettre en place pour le tir. Première balle bonne. Une faute pour Antonin, deux fautes pour l'Agride. Une faute pour l'Autrichien, une faute pour l'Allemand, tout le monde a fauté. C'est le Suédois qui va ressortir en tête, Pepe Femling, l'Ukrainien est bien aussi. Et Antonin qui va ressortir, deuxième faute pour Horn. La Norvège qui ressort, nouvelle faute pour l'Allemagne. L'Allemagne qui faute, nous on ressort troisième derrière la Suède et l'Ukraine. C'est bon, Philippe Horn a blanchi ses cibles. L'Allemagne qui va prendre un tout petit peu de retard et nous on prend un petit peu d'avance sur la Norvège. Ça c'est cool. Et on dépasse même les Suédois là. On est en tête. Non, les Suédois sont là, pardon. On a dépassé les Autrichiens, les Ukrainiens. On va arriver au deuxième tir. L'Agride qui nous a repris quand même un tout petit peu de temps. Antonin n'est pas forcément le plus rapide sur le ski. On va arriver donc très rapidement pour le deuxième tir d'Antonin. Face à Pepe Femling, Simbal et derrière on a L'Agride qui va tenter de nous rattraper. Allez Antonin. Faute pour les grids. Et la Suède et la France qui repartent en tête. Faute pour l'Ukraine. L'Autriche peut-être, non. C'est bon pour la Norvège, c'est bon pour l'Allemagne, c'est bon pour l'Ukraine. Et en tout cas pour l'instant c'est la Suède et la France qui s'échappent. Et on a pris 11 secondes d'avance sur la Norvège, 13 secondes sur l'Allemagne, c'est très très bon. C'est nos deux principaux concurrents évidemment. Attention à la Suède avec Samuelsson en fin de relais. Allez Antonin Gigonac a quand même pris un tout petit peu d'avance là avant le relais. Il va passer le relais, il n'y aura pas de tir, il va passer le relais à Fabien Claude. C'est parti pour Fabien Claude qui va prendre le relais avec 2 secondes d'avance sur la Suède, 9 sur la Norvège, 13 sur l'Ukraine et 13 sur l'Allemagne. Yannès Dalleux qui revient un petit peu, mais il est bien, il est bien Fabien Claude sur ce relais pour l'instant. face à Jesper Néline, Yohannès Dalleux, Félix Navrat. Allez, premier tir pour Fabien Claude. Jesper Néline qui s'installe et Yohannès Dalleux cible numéro 3. Faute pour Néline, faute pour Claude. Allez, la balle de pioche pour Fabien Claude, c'est bon, une seule faute c'est pas mal, Néline qui en fait 2. Ah, deuxième faute pour Fabien Claude, attention Yohannès Dalleux qui va repartir en tête. L'Allemagne qui reprend la tête, allez Fabien il faut mettre ta balle, oui c'est bon. Allez, on va repartir un petit peu au contact de la Norvège. La Suède également, on va prendre quelques secondes d'avance sur la Suède, mais elle est 3ème. L'Allemagne qui faute, c'est la Suisse et l'Ukraine qui vont ressortir en 4ème place. Et l'Allemagne définitivement un petit peu trop loin. Nous on est à 3 secondes de Yohannès Dalleux, allez Fabien il faut reprendre ce temps là. 3 secondes 5, il perd un peu de temps sur Yohannès. Et il va arriver au deuxième tir, le tir debout. Allez, Yohannès Dalleux qui s'installe, Fabien Claude qui s'installe. J'espère Néline. Allez, première faute pour Yohannès Dalleux. Deuxième faute pour Yohannès Dalleux. Allez, faute pour Fabien Claude également. Faute pour Néline, tout le monde faute. Mais Fabien Claude s'en sort bien, pour l'instant une seule faute. Dalleux qui met sa balle de pioche. Et Fabien Claude qui va ressortir en tête. La France qui ressort en tête avec Fabien Claude. Et Yohannès Dalleux qui blanchit ses cibles. Non, pas la Suède. Ça va donc faire 1 la France, 2 la Norvège, 3 la Suède, 4 l'Ukraine, 5 la Suisse. Et l'Allemagne qui va peut-être aller faire un tour de pénalité. Non, c'est bon. L'Allemagne qui repart, même derrière l'Autriche. L'Allemagne est définitivement hors jeu dans cette course. Ça va se jouer entre la France, la Norvège et peut-être la Suède s'il y a un faux pas. Et ça va être à nous. Ça va être à nous d'y aller. On se prépare. On est prêt. Ça va être à Emilien Jacquelin de prendre le relais de Fabien Claude. On va affronter Tarjebe. C'est parti. Pour ce relais, Tarjebe qui est parti. Allez, il ne va pas falloir chômer là. On a 3 secondes d'avance sur la Norvège. Les skis sont bons. 4 degrés. On est bon niveau température. On a choisi les bons skis. Allez, on est bien. On a bien pris cette montée là. Allez, on est en tête. Combien de secondes d'avance ? 2 secondes, 7. Il va vite Tarjebe. Il va vite, il va vite. Il ne faut pas se laisser faire là. Allez, et entamer cette montée avec de la vitesse. C'est ce qui est très important là. Allez, encore, 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 encore. 2 secondes, 4. On a encore 2 secondes, 4 d'avance. Allez, la descente. 53 km heure. Il faudrait qu'on atteigne ça. 52, 53. Bon, c'est plutôt pas mal. On peut mieux faire. Samuelson qui est à 10 secondes. Allez, le premier tir pour nous. On se relâche. Allez, 5 sur 5. 5 sur 5. Tarjebe qui a fait 2 potes déjà. Oh, très, très, très bon tir pour Emile Inchak. Là, on se rattrape un petit peu de l'individuel. On n'a pas été bon. Samuelson qui faute également. 2 fautes. Et Tarjebe qui repart. C'est bon. Samuelson qui lui reste une cible. Duchenko qui est 3e. Non, il y a la Suède aussi. Où est la Suède ? Non, la Suède est là. La Suède va peut-être aller faire un tour sur la neutralité. Non, c'est bon. On a donc 13 secondes d'avance sur Yonesbe. 17 secondes sur Duchenko. Et la Suède n'est plus là. Ça va jouer entre la France et la Norvège, là, je pense. Quentin Fillon-Maillet va devoir assurer derrière nous. Nous, on va déjà devoir faire un bon tir couché. Allez, let's go. Pas le temps de niaiser. C'est parti. Allez, une bonne glisse. Allez, arrivé. Les pulsations ne sont pas trop hautes, là. Allez, on s'ouvre. On a de l'avance. Sur la Norvège, il faut assurer le tir. Et transmettre le relais à Quentin. Une petite faute, là. Le pointeur bougeait beaucoup. Oh là là. Deuxième faute. Attention, attention, attention. On fait n'importe quoi. On a réussi ce tir. Mais du coup, on a perdu la première place. Oh là là, 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 là. Décidément, le tir, il va falloir s'améliorer. 10 secondes de retard sur Yonesbe. Il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. Il faut revenir. 5 secondes, 9, on donne tout, hein. On voit les coups de bâtons qu'on donne, là. Allez, on dépense notre jauge, là. Il faut revenir à moins de 5 secondes. Transmettre le relais dans de bonnes conditions. 5 secondes, 8. 5 secondes, 8. C'est pas mal, là. C'est pas mal. On a gardé de la vitesse longtemps. Allez, 5 secondes, 9 de retard. On a passé le relais avec 5 secondes de retard. On a un peu gâché le relais, là, avec nos 3 fautes. Dommage. Allez, Quentin, qui prend le relais. 5 secondes de Yonesbe. On a fait un bon dernier virage, il faut le dire. Allez, Yonesbe qui s'installe. Quentin, finit on maille également. Allez, c'est maintenant que ça joue, ce relais. Yonesbe qui fait une première faute. Allez, la balle de piège pour Yones. Et Quentin qui fait 5 sur 5. Yones également. Allez, Quentin qui est revenu dans la partie. Derrière, Pantiluoma pour la Suède qui va peut-être essayer de gratter la 3ème place. Ah, la faute, dommage. Ça va jouer entre la Suède et l'Ukraine. Cette 3ème place. Je pense que nous, on est à l'abri. Allez, maintenant, le duel entre Quentin et Yones. Yones qui est plus rapide que Quentin. Mais Quentin qui résiste bien. Allez. Allez, l'enfant des pays du comté Juraflor. On compte sur toi. Et il arrive sur la dernière cible. Il s'installe cible numéro 4. Tiens, c'est bizarre. Allez, le duel entre Quentin et Yones. La faute pour Yones. La deuxième faute pour Yones. Et Quentin Fillon-Maillet qui ressort en tête de ce pas de tir. Et Quentin Fillon-Maillet qui va s'imposer. La France qui va gagner ce premier relais de la saison. Grâce à Quentin. Et Yones Bœuf qui est en train de s'écrouler sur le pas de tir. Il nous a fait une émise à clins. Attention. Yones Bœuf, sa dernière balle de pioche. Est-ce qu'il va aller faire un tour sur la nôtre de pénalité ? Non, c'est bon. Il s'en sort. Il s'en sort. Et l'Ukrainien qui ne va pas être loin. Il ne va pas être loin. La Suède non plus. Et ça va être une victoire pour la France. Et l'Ukraine qui devra prendre la troisième place. Ça manque continue moi. Ah, il va revenir. On va le voir sur le prochain pointage. Même pas, même pas, même pas. En tout cas, c'est la France qui gagne. La France qui gagne. Deuxième, la Norvège. Troisième, l'Ukraine. Et quatrième, la Suède qui n'est pas réussie à revenir. Voilà, magnifique victoire de la France. On n'a pas forcément été le meilleur. Sur le troisième, on a eu un bon temps de ski. Un mauvais temps de tir. Et pas mal de fautes. Mais on s'en sort. On s'en sort. Victoire de la France sur ce relais de Contiolati. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce relais. On se retrouvera pour la prochaine vidéo pour le sprint et la poursuite de Contiolati. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage des vraies épreuves de biathlon sur la chaîne L'Equipe notamment. N'hésitez pas à aller voir tous les résultats sur le Dico du Sport. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour le sprint à Contiolati. Salut à toutes, salut à tous. Salut à tous.